Ma mari doit penser à sa femme. Iñice a tellement insisté pour aller à Madrid. Elle m'a harcelé nuit et jour pour que j'emmène là-bas. Ben, ça doit... Allez, ça doit apaiser ce fou. Là, lisez cela. C'est parfaitement clair. Mais vous n'avez pas signé. Signé quoi ? Ma démission, Esteban. Ce Zorro va me tuer si je reste. Vous pouvez lui échapper. Mais je vous tuerai sûrement si vous écriviez encore une lettre comme ça. Mais Esteban, je suis en danger, en grand danger. Diego peut le confirmer. Vous êtes même en plus grand danger qu'il le croit. Ainsi, vous avez essayé de sortir de l'or, n'est-ce pas ? Si jamais vous touchez encore à mon argent, je vous tranche la gorge d'une heure et à l'autre. Je vous serais reconnaissant de parler d'autre chose. Son Excellence n'aime guère que l'on parle de gorge tranchée. Quellez-vous, Frandiquet ! Il n'y a aucune raison que je vous épargne, vous non plus. Quelle amusante coïncidence. J'éprouve le même sentiment à votre égard, capitaine. Ça ne vous plairait pas de transformer ce sentiment en acte, n'est-ce pas ? Ça me tenterait assez. Si j'avais une épée. Vraiment. Messieurs, je vous en prie. Messieurs, je... Vous allez trop loin. Ce n'est que pour vous servir, Excellence. Ah, vous avez un défenseur, Louis. Et quel défenseur ? Voyons, messieurs, je... Diego. Esté blanc, mais... Esté blanc, je... Esté... Esté... Je vais faire vite. Je ne vous fatiguerai pas. Esté blanc. Sentinelle ! Sentinelle ! Pas d'intervention, Excellence, s'il vous plaît. Il y a un héros parmi nous. Il y a un héros parmi nous. Est-ce que ça va, Diego ? Demandez au capitaine. Sortez, sortez. Le maître d'armes a crevé sans l'égal. Faites attention, attention. Pas trop fatigué, Diego ? Oh, Excellence, je vais être à vous dans un instant. C'est un bel effort, capitaine. Mon prochain effort sera le bon, mon jeune pan. Ah, la lame du capitaine n'est plus si ferme. Elle est assez ferme pour vous tuer. Cette égratignure va me réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada